Yop, petite intro avant que cette vidéo commence, j'ai réalisé une vidéo dimanche soir annonce FAQ dans laquelle je vous présente tout simplement le fait que je vais faire une vidéo FAQ courant juin. Je vous invite donc à me poser toutes les questions qui me concernent, moi personnellement, la chaîne Pokémon Masters, bref, tous les sujets que vous voulez. Donc vous voyez qu'il y a déjà des gens qui ont posé des questions, et j'y répondrai à toutes les questions dans une prochaine vidéo FAQ qui sortira courant juin. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, allez dans les commentaires de cette vidéo et rédigez vos questions. Sur ce, bonne vidéo ! Hello tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokéfocus sur la chaîne. Avant de commencer cette vidéo Pokéfocus, autre disclaimer, sachez qu'il va y avoir plein de vidéos Pokéfocus qui vont s'enchaîner sur la chaîne dans les prochains jours, car il y a plein de nouveaux duos qui vont sortir. Si vous avez vu ma vidéo PokéNews, où je traite des datamines du mois de juin, on a plein de duos assez intéressants, mais au ZEV dans le sens où ce sont tous des scouts, donc des duos que vous allez retrouver à l'avenir en fileur dans les prochains portails Fest et MasterFest dès la fin de leur portail respectif, donc je vous déconseille dans un premier temps d'invoquer pour ces duos, sauf si c'est votre duo ou Pokémon préféré bien évidemment, vous connaissez la chanson j'ai envie de dire. Mais voilà, donc vraiment, investissez vos diamants soit sur Kyogre et Groudon, ou alors économisez, ça peut être aussi une bonne chose pour l'anniversaire qui approche à grands pas. Je rappelle que l'anniversaire de Master, c'est le 28 août 2021 pour les deux ans, voilà. Donc on va commencer l'analyse de Nefi et Tarambule, un nouveau duo de type eau, soutien, donc ça, ça fait extrêmement plaisir, 5 étoiles. Donc comme d'habitude, on va analyser les stats, les attaques, les talents dans un premier temps, et ensuite les plateaux, et ensuite en fin de vidéo, je vous donnerai ma note sur le duo, et quelques idées de compos, pourquoi pas, éventuellement qu'on pourrait faire avec Tarambule, voilà. Au niveau du coup de ses statistiques, on peut voir qu'il a des stats vraiment très intéressantes sur le plan défensif. Alors, 572 de points de vie, c'est quand même un petit défaut du Pokémon, je trouve que c'est pas non plus insane pour un support, voilà, c'est pas non plus top tier, on va pas se mentir. Les stats offensives, je ne vais pas en tenir compte, car pour moi Tarambule, bien qu'il y ait des cases dans son plateau comme puissance critique 1, etc, etc, je ne vais pas m'en jouer, je ne vais pas le jouer, pardon, sur le plan offensif, je vais vraiment jouer sur ses défenses qui sont vraiment colossales, comme vous pouvez le voir, 264 en défense physique, il est 11ème sur le jeu, et 281 en défense spéciale, il est 7ème sur le jeu, donc c'est vraiment énorme. Gros point noir du Pokémon selon moi, c'est quand même sa vitesse, on est à 127, il est 229ème sur 234, ouais c'est ça, j'avais oublié. Donc voilà, c'est vraiment catastrophique, vous voyez qu'il est vraiment dans le bas du bas du bas du tiers sur la speed, donc ça fait mal au cœur, mais bon, en même temps, c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir j'imagine. Mais n'empêche qu'il a un bulk complètement pété, 772, c'est un bulk complètement insane, à titre comparatif, il a plus de bulk que Xerneas, Tortera et Motisma, pour le citer que ces trois monstres, Stilix et compagnie, enfin voilà. Il est vraiment très bulky, et au-dessus de lui en bulk, bon, il est quasiment équivalent à Guériland, mais au-dessus de lui, c'est que des méga quasiment, sauf Tortan, qui lèvent le serveur, très clairement, en termes de bulk. Mais voilà, au niveau de ces attaques, on a donc deux attaques classiques, plus deux moves, on va dire, vraiment de soutien, dont un move dresseur. Donc on a Pistolet à haut, qui est une attaque qui n'a pas d'effet additionnel, donc ça c'est un petit problème, en vrai je trouve, c'est que bon, en même temps, tu ne pouvais pas mettre réellement d'effet à Pistolet à haut, mais c'est vrai que c'est une attaque, du coup, qui n'a pas d'effet additionnel, donc c'est un petit peu relou, pas de baisse de défense, pas de baisse de vitesse, rien de tout ça, donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Donc c'est une attaque qui va clairement servir à rien, sauf réduire rapidement le compteur de la jauge capacité du haut, enfin, pas de la jauge, mais du compteur capacité du haut, on s'est compris. Ensuite, on a Garde Large, alors Garde Large, c'est exactement le même move que Tarinorm, si jamais vous connaissez le Pokémon ou que vous l'avez joué, notamment pour l'événement de la joute ancestrale, vous savez, l'événement considéré comme Pay to Win, MDR. D'ailleurs, merci pour vos retours, j'en profite au passage, vous avez été très nombreux à commenter, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir eu énormément de retours. Bref, donc Garde Large est une compétence qui va être en deux phases. Vous allez appuyer sur la compétence, vous allez l'utiliser une première fois, le lanceur va se mettre en mode garde, justement, et dès que l'adversaire va lancer une A ou E, une A ou E, d'accord, sachant qu'il me semble que la capacité du haut n'est pas prise en compte dans la protection avec Garde Large, sinon ça serait trop fort. Moi, je trouve que ça serait intéressant, parce que là, en vrai, sans ça, c'est pas très ouf. Eh bien, ça va annuler tout simplement l'A ou E en question et protéger vous-même et vos alliés. Forcément, parce que c'était une A ou E, ça allait toucher tout le monde. Donc voilà, donc c'est très très niche. Ça marche un petit peu comme le blocage de Ixon, sauf que l'avantage de Ixon, ou Ixon, t'appelles ça comme tu veux, c'est que ça bloque certes toute attaque qui le cible, mais il y a un petit bonus qui va faire que si c'est une attaque physique, ça va réduire d'un cran la défense physique de l'adversaire. Bref, Garde Large, ça concerne uniquement les A ou E, donc c'est plus niche, d'accord, que Ixon qui fait son blocage et qui va parer toute attaque qui le cible lui. Voilà, donc au pire, vous lui mettez le focus et vous réglez le problème, tout simplement. Donc voilà, ensuite on a Vampyrisme qui est une attaque insecte qui va faire en sorte que le lanceur regagne des points de vie en fonction des dégâts infligés. 109 de power, 3 segments de la jauge capacité et c'est tout. Et le Move Dresser qui va consommer jusqu'à 3 segments de la jauge capacité du lanceur. Quand, si jamais vous consommez les 3 segments au moment de l'utilisation de la compétence, vous allez augmenter l'attaque et la défense de tous les alliés de plus 4 au maximum et ça va poser également une regen sur tous les alliés. Par contre, ça n'a qu'une seule utilisation et on est sur un autre défaut du Pokémon, c'est qu'il n'y a même pas de récup PPC sur le plateau, donc je trouve ça quand même très décevant. C'est-à-dire qu'il y aura cette frustration de vous dire qu'avec Tarambule, vous ne pourrez pas maxer à plus 6 l'attaque et la défense de tous vos alliés. Vous serez bloqué à plus 4, il faudra ramener un autre Pokémon qui comblera finalement les deux crans que Tarambule ne peut pas combler avec un récup PPC éventuel. Donc je trouve ça quand même très décevant. Il a un Move Dresser qui est sympa, c'est pas le meilleur Move Dresser du monde, on va pas se mentir non plus, c'est OK tier, voilà. Mais il y a quand même cette frustration de se dire qu'on ne pourra pas monter à plus 6 l'attaque et la défense, tout simplement, voilà. Au niveau de la capa duo, on est à 300 de power, pas d'effet additionnel, j'ai envie de dire une capa duo classique, même si pour moi Tarambule n'est pas là pour taper. Après j'imagine qu'il y en aura certains qui vont faire des builds axés offensifs, pourquoi pas, pourquoi pas, mais ça ne m'intéresse pas à titre personnel. Au niveau des talents passifs, on a l'arrivée de deux nouveaux talents que je, en tout cas, je n'avais jamais vu dans le jeu, ce sont les résistances feu et eau qui vont réduire de 40 ou 50%. À chaque fois j'oublie, n'hésitez pas à me le redire dans les commentaires, je crois que c'est 40% mais je ne suis pas sûr. Ça va réduire de 40% les dégâts infligés aux alliés par les capacités offensives de type feu et eau. Donc encore une fois, quelque chose de très très utile mais surtout très niche, on ne va pas se mentir, ça va dépendre du stage en question. Mais voilà, ça va être vraiment intéressant parce que vous mettez Tarambule contre un duo qui tape sur le feu. Déjà que Tarambule est extrêmement bulky, plus le talent qui va réduire de 40% les dégâts pour vous et vos alliés, bien évidemment, ça va être assez insane, vraiment. Et un autre talent qui est très très important, je trouve, c'est le capacité offensive jauge 9. Ça va restaurer un segment de la jauge capacité quand le duo utilise avec succès une capacité offensive. En bref, c'est un récup jauge intégré à 100% sur toutes vos capacités offensives. Donc là, pistolet à eau et vampirisme, vous aurez, à chaque utilisation de cette compétence, un récup jauge intégré à 100%. Voilà, donc ça fait plaisir honnêtement, ça fait plaisir. Au niveau de ces stats en 20 sur 20, je vais vous les montrer en même temps, tant qu'on y est, voilà. Donc on peut voir qu'il a vraiment des stats complètement boostées. C'est assez insane, je trouve, sur le plan défensif, même si cette vitesse me fait vraiment de la peine. Je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, il a des stats quand même très 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 fortes, très intéressantes sur le plan défensif. Donc, à voir ce que ça va donner. Au niveau des plateaux du OGM, on va commencer par le plateau 1 sur 5. Pas très intéressant, comme d'habitude. On peut quand même noter une pluie régène 1, donc ça, c'est assez intéressant. Et clairement, Tarambule, si vous l'avez 2 et surtout 3 sur 5, vous allez vouloir le jouer sous la pluie pour profiter des casques qui sont ici, mais on va en reparler juste après. On prend le récup jauge sur Je vais faire mouche. Encore une fois, ce n'est pas un PPC et je ne comprends pas l'intérêt de mettre des récup jauge 3 en fait sur les moves dresseurs. Je ne sais pas pourquoi des nas sont mis à faire ça dans leur plateau. Mais bref, le plateau n'est pas très intéressant. On peut aussi noter le récup jauge sur Vampirisme, qui est le move que vous allez vouloir spammer pour vous régène, en fait, tout simplement. Mais voilà, ce n'est pas très intéressant. Encore une fois, si vous chopez le duo, sachez que comme tout soutien, c'est quand même intéressant d'aller le EX, même si vous l'avez 1 sur 5, juste pour l'effet que le EX apporte sur la capa duo avec le buff détermination x2. Au niveau du plateau 2 sur 5, alors, bien évidemment, je le rappelle encore et je le rappellerai dans toutes les prochaines vidéos Pokéfocus, les plateaux que je propose ne sont pas les meilleurs plateaux que vous pouvez trouver sur le duo. Je vous apporte juste mon analyse et très clairement, ça m'arrive à 90%, dans 90% des cas, je change au moins une case entre la vidéo que je poste et moi, après en off, quand je revois le plateau que j'ai fait, en général, je le rechange. Donc tout ça pour vous dire que je vous apporte une base avec ces plateaux et c'est à vous de l'adapter en fonction de l'événement, de la situation et surtout en fonction de votre style de jeu. Voilà, tout simplement, petite parenthèse fermée, pour le plateau 2 sur 5, on va donc, en plus de la pluie régène 1, en haut à gauche, on va aller chercher la pluie dégâts reçus 1, donc il va réduire de 10% les dégâts reçus sous la pluie. Donc là, vraiment, vous voyez que c'est très niche, mais si, admettons, vous jouez Tarambule, que vous mettez la pluie, donc vous jouez par exemple Lagron, Kyogre, ce que vous voulez, et que vous affrontez des duos qui tapent sur le feu, bah, non seulement la pluie, ça va réduire les dégâts subis, plus le talent qui va proc, plus le bulk de Tarambule, bon, ça fait beaucoup là quand même, ça fait beaucoup. Donc c'est assez intéressant, on va également chercher l'immunité critique, ça fait toujours plaisir de le voir sur le plateau, de le prendre, ça permet de déverrouiller un emplacement dans les talents surprises pour aller chercher autre chose, Déstabilisateur 2 par exemple, ou autre chose, ça sera à vous de voir. Et en haut à droite, on va aller chercher deux cases jaunes, la première c'est la Coriacité, c'est pas forcément une case Insign, mais clairement dans le plateau, il n'y a pas grand chose d'autre à aller chercher, surtout en 2 sur 5, et la capacité PV, Régène 1, quand le Duty, ex-excès une capacité, restaure les points de vie du Pokémon rarement, donc rarement, c'est 20% de chance, il me semble. Donc voilà, donc ça apporte encore une fois un petit peu de Régène, surtout avec Vampirisme, de toute manière, le Pokémon est fait pour se Régène et casser les couilles à l'adversaire, dans le sens où vous êtes très bulky, vous allez réduire les dégâts subis, et en plus, vous allez vous Régène, donc vraiment, c'est ça l'objectif de Tarambule dans un premier temps. Au niveau des autres cases, je ne vais pas en parler, mais bon, on va quand même en parler vite fait, vite fait, vite fait, il a un Puissance Critique 1, donc ça je ne comprends pas qu'est-ce que ça fout dans le plateau, on s'en fout. Il a en bas à droite deux immunités défense physique, défense spéciale, au niveau des baisses de stats, on s'en fiche, c'est pas intéressant, et ici, il a en défense succès jauge. Oui, c'est ça, j'ai bien dit le nom, j'ai un peu bugué. Restant un segment de la jauge capacité du lanceur, si une capacité de l'ennemi est annulée, quand il se protège, bon ça c'est un combo avec garde large, mais ce qui m'amène à parler du plateau 3 sur 5, voilà, je vais vous proposer deux variantes, enfin deux variantes, là c'est plutôt une base et on va voir un petit peu ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas l'attaque garde large. Donc déjà en haut à gauche on va aller chercher en plus des talents sur la pluie, le talent turbo pluie parce qu'on le voit bien que le pauvre il a une vitesse qui est complètement inexistante donc on va aller chercher turbo pluie pour améliorer la jauge capacité, enfin la restauration de la jauge capacité c'est très important. On conserve l'immunité critique et les deux talents ici sur la pluie bien évidemment et en bas à droite on va aller chercher le récupé PC sur garde large un récupé PC 5 quand même donc c'est assez énorme et en défense succès soit en PV 9 donc le lanceur gagne des points de vie si une capacité de l'ennemi est annulée quand il se protège. Voilà donc encore une fois on amène de la récupération de points de vie sur votre tarambule. Voilà ça on est d'accord c'est un build pour garde large si vous n'aimez pas du tout garde large que vous détestez ça et que vous trouvez que c'est trop situationnel vous pouvez partir et bien sûr voilà sur quelque chose dans le style et au final en fait vous pouvez très bien reprendre la base du plateau 2 sur 5 et vous la réadaptez par exemple en enlevant la coriacité pour et un autre truc bien évidemment où vous enlevez ça vous gardez la coriacité et vous faites un truc comme ça par exemple et vous prenez la case turbo pluie ici. Vraiment c'est deux exemples que je vous donne mais vous pouvez un petit peu gérer ça un peu comme vous le souhaitez forcément mais voilà donc c'est à vous de voir est-ce que vous voulez jouer sur garde large ou est-ce que vous voulez jouer sur la régène avec vampirisme etc c'est à vous de voir moi je préférais un plateau de ce style là honnêtement voilà honnêtement je trouve ça plus intéressant de partir sur de la régène avec vampirisme et en plus la turbo pluie 2 sous la pluie donc forcément c'est très intéressant mais voilà au niveau des talents surprises vu que vous prenez immunité critique vous n'allez pas aller reprendre immunité critique donc là vous pouvez prendre pourquoi pas déstabilisateur ça peut être intéressant voilà tout simplement il n'y a pas réellement d'autres talents je trouve intéressant sur lui là dans l'immédiat en tout cas je vous mettrai dans les commentaires bien évidemment si je trouve d'autres idées voilà les amis au niveau des équipes avec qui vous pouvez jouer Tarambule vous pouvez du coup le jouer et même vous devez le jouer sous la pluie donc vous pouvez utiliser votre Kyogre vous pouvez utiliser Lagron ce que vous voulez bon si vous utilisez Kyogre vu que Tarambule c'est un duo de la 7ème génération vous n'allez pas faire proc le master talent de Kyogre donc c'est un petit peu dommage on va pas se mentir mais voilà jouez le avec un duo sous la pluie et ensuite jouez un autre support qui va tout simplement support votre attaquant d'une façon différente puisque finalement Tarambule bah il buff l'attaque et la défense et il met une régène mais il augmente pas la vitesse pas le taux de critique pas d'autres défenses genre la défense spéciale donc voilà et donc au final en tant que support en tant que tel il va pas non plus ça va pas être le support qui va vous gonfler les stats de votre équipe en fait c'est ça que je vais vous dire il va être là pour vraiment être un mur très clairement et apporter de la régène etc mais en terme de up de stats c'est pas le Pokémon qui va révolutionner le game c'est pas le Pokémon qui va vous apporter des buffs dans toutes les statistiques donc vraiment faudra le combler avec un autre support je pense qui sera bien complémentaire pour vraiment renforcer entre guillemets tout ça par exemple vous pouvez le jouer avec Clamiral qui lui va augmenter le taux de critique la vitesse et qui va combler les deux crans d'attaque qui sont délaissés par Tarambule c'est possible par exemple voilà après ça sera à vous de voir vous pouvez aussi le jouer avec Lackmessing Xerneas enfin voilà il y a plein de choses qui sont possibles avec lui voilà mais il faudra le jouer avec un poseur de pluie ça c'est obligatoire voilà les amis donc au niveau de la notation je le mettrai un 8 sur 10 assez solide enfin ce qui le sauve on va pas se mentir c'est ses stats on va pas se mentir puisque je trouve que le duo est assez bof au final je suis pas très hypé par Tarambule je trouve que la partie garde large est assez au Zeftier et c'est très dommage de pas avoir plus développé le côté régène ou même juste avoir apporté des buffs de stats sur Tarambule ça aurait été assez intéressant je le mettrai 8 sur 10 ou 7 ennemis je sais pas encore je verrai je trouve quand même qu'il est assez bulky donc il mérite le 8 sur 10 parce qu'il va bien tanker mais c'est un Pokémon assez niche en conclusion il va vous servir principalement sous la pluie si vous le jouez garde large ça va vraiment être pour lutter contre les aoi adverses donc c'est pas non plus quelque chose d'assez foufou on va pas se mentir voilà les amis donc sur ce n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si le duo vous plaît sur le papier est-ce que vous allez invoquer ou ne pas invoquer bien évidemment je vous déconseille à titre personnel d'invoquer sur le portail et sur ce le pouce bleu l'abonnement le partage vous connaissez la chanson et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Pokémon Masters sur ce prenez soin de vous à plus tout le monde ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021